Bonjour mes chers élèves, content de vous retrouver pour cette science de lecture relative à la première semaine de l'inétude didactique numéro 4 et dans le thème métier et profession. Comme vous voyez, le professeur, il y en a le policier, il y en a le paysan et aussi le docteur, c'est le médecin, et l'architecte. Très bien. Alors les objectifs que nous voulons atteindre est reconnaître les 100 I. I, I, Ion. Et segmenter les mots comprenants I, I, Ion. Et les lire correctement. Très bien. Alors, avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel en ce qui concerne les syllabes qu'on a déjà vues. Alors on commence par la première syllabe, c'est I, I. Très bien. Regardez bien. cette image. Elle représente quoi? Un policier. Policier. Très bien. Policier. C'est bien. Qu'est-ce que le policier? Il. Donc, le policier organise la circulation. Très bien. Alors on passe à la deuxième syllabe. C'est I, I, I. Regardez bien. L'image représente quoi? Un gâteau. Comment est ce gâteau? Il est délicieux. Très bien. Il est délicieux. Donc, maman prépare un délicieux gâteau. Maman prépare un délicieux gâteau. C'est bien. Alors, on passe à la troisième syllabe. C'est I, I. Regardez bien cette image. Elle représente quoi? Un chien. Que fait ce chien-là? Hein? Le chien s'allonge. Le chien s'allonge sur l'herbe. Le chien s'allonge sur l'herbe. Très bien. Alors, on passe à la deuxième étape. C'est l'identification auditive et découverte du nombre de syllabes de notre leçon. C'est bien. On va commencer par cette image. Regardez bien. Elle représente quoi? C'est quoi? C'est une bille. C'est bien. On va taper les syllabes de ce mot. Bille. Combien de syllabes? Bille. Très bien. Une seule syllabe. C'est bien. Alors, on passe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est? C'est un boutillon. Boutillon. Très bien. Boutillon. Alors, tapez. Boutillon. Donc, combien de syllabes? C'est deux syllabes. Très bien. Alors, on passe à la troisième. C'est espadrille. C'est espadrille. C'est espadrille. C'est espadrille. Donc, très bien. Trois. Trois syllabes. C'est bien. Regardez bien. Hein? Faut-ci. 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 Combien de syllabes? Deux syllabes. Très bien. Alors, on passe à la troisième étape. C'est discrimination auditive et repérage du son. On va repérer le son. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des billets. L'argent. Ce sont des billets. C'est bien. C'est quoi? C'est la chunille. La chunille qui se transforme, bien sûr, en papillon avec le ton. C'est bien. Regardez bien. Ce sont des billets. Des billets. C'est bien. C'est quoi? C'est un joli papillon. C'est un papillon. Très bien. C'est quoi? C'est un petit oiseau. Ce qu'on appelle un oisillon. Un oisillon. Très bien. Alors, on va repérer le son comme ça dans la troisième ou bien la quatrième étape. C'est-à-dire discrimination visuelle. Alors, on commence par billet. Regardez. Billet. Biqui. Biqui. Chonille. Chonille. Papillon. Papillon. Et oisillon. Oisillon. Très bien. Alors, regardez bien. Billet. Où est le son? I. Dans billet. Très bien. I. Très bien. Le son? I. Regardez bien. On passe à la deuxième. Ou bien? Au deuxième mot. Biqui. Hein? I. Très bien. Le son? I. Très bien. Regardez. La troisième, c'est? Ou bien le troisième mot? C'est chonille. Chonille. I. Très bien. I. Deux L. E. I. Très bien. C'est bien. Alors, on passe. Regardez bien. Papillon. Papillon. Regardez bien. Papillon. On entend le son? I. 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 Très bien. I. 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 C'est bien. Donc, I. I. Alors, on passe au dernier mot. C'est? Oisillon. Oisillon. I. Très bien. I. 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 Excellent. C'est bien. Maintenant, on passe à la cinquième étape. C'est-à-dire, voilà, je lis les mots et les phrases. Je lis les mots et les phrases. Regardez bien. I. On commence par le son ou bien la syllabe. I. Regardez bien. Une famille. Une famille. Très bien. Gentille. Gentille. C'est bien. Une fille. Une fille. C'est bien. Le quatrième mot, c'est coquillage. I. 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 Coquillage. Très bien. Alors, on passe à la deuxième syllabe. C'est I. 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 Regardez bien. Un papillon. Un papillon. Le deuxième mot, un échantillon, un échantillon, excellent. Troisième c'est un tourbillon, un tourbillon. Et la quatrième, ou bien le quatrième mot c'est le pavillon, le pavillon. Maintenant, on va lire les phrases. Regardez bien. Le chien mordit les espadrilles de Chakib. Répétez avec moi. C'est bien. Le chien, très bien, mordit les espadrilles de Chakib. Excellent. On passe à la deuxième phrase. La chenille se transforme en papillon. La chenille se transforme en papillon. Alors répétez avec moi. La chenille se transforme en papillon. Très bien. On passe à la troisième phrase. Son amie est gentille. Elle lui a donné toutes ses billes. Elle lui a donné toutes ses billes. Alors répétez avec moi. Son amie, très bien. est gentille. Elle lui a donné toutes ses billes. Toutes ses billes. Très bien. On passe à la dernière phrase. L'oiseau sautille de branche en branche. L'oiseau sautille de branche en branche. Répétez avec moi. L'oiseau sautille de branche en branche. Très bien. Maintenant, regardez bien un petit exercice. Je souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres ION. Le groupe de lettres ION. Regardez. Un ballon. Un sillon. Des grillons. Des grillons. Un pantalon. Un tourbillon. Un tourbillon. Très bien. Une fille. Une fille. Alors, on va indiquer le mot qui contient le son ION. On commence par un ballon. Un ballon. Est-ce qu'il y a le son ION? Un ballon. Non. Alors, on passe au deuxième mot. Un sillon. Très bien. Un sillon. Très bien. On va souligner sur le mot qui contient la syllabe ION. Très bien. On passe à des grillons. Des grillons. C'est bien. ION. Il y a le son ION. C'est bien. Regardez. Et le quatrième mot, c'est un pantalon. Un pantalon. Est-ce qu'il y a le son ION? Non. Il n'y a pas le son ION. Alors, on passe à un tourbillon. Un tourbillon. Très bien. Il y a le son ION. C'est-à-dire la syllabe ION. C'est bien. Une fille. Alors, le dernier mot, c'est une fille. Est-ce qu'il y a le son ION? Non. Il n'y a pas le son ION. Très bien. Alors, on passe à l'autre exercice. C'est je relis. Regardez. Je relis chaque mot au son qu'il produit. Alors, regardez bien. On commence par le son I. Le son I. Et le son ION. Très bien. Regardez l'image bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la cheville. La cheville. On entend le son quoi? Le son I ou bien le son ION? Très bien. Le son I. C'est bien. Regardez. L'autre image, c'est quoi? C'est des brouillons. Des brouillons. Très bien. On utilise du brouillon pour faire, pour s'entraîner aux exercices. Très bien. Des brouillons. On entend le son ION. C'est bien. Excellent. On passe à la troisième image. C'est quoi? C'est des lentilles. Les lentilles. On mange des lentilles. Très bien. Dans le repas. On prépare des lentilles. Hein? Lentilles. C'est le son I. Très bien. On entend le son I. Excellent. À la dernière image. Regardez bien. C'est quoi? C'est un tourbillon. Un tourbillon. Tourbillon. On entend le son ION. Excellent. C'est bien. On entend le son ION. C'est bien. Regardez bien. On passe à un autre exercice. C'est je lis les phrases. Puis, j'indique celles qui correspondent au dessin. Regardez bien cette image. On va écrire des phrases. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souligner ou bien indiquer la phrase qui représente cette image. On commence par la première phrase. Regardez bien. La petite fille joue à la marelle. La petite fille joue à la marelle. La deuxième phrase. Le gorille mange une banane. Le gorille mange une banane. Et la dernière phrase. Le paysan range le sac de blé dans le pavillon. Le paysan range le sac de blé dans le pavillon. Alors, où est la phrase qui représente cette image? C'est? Très bien. C'est le gorille mange une banane. Le gorille, que fait le gorille? Il mange une banane. Très bien. Excellent. Et donc, nous avons terminé notre leçon. Merci de votre attention. Et à la prochaine leçon. Et à très bientôt.